C'est Louis Comity et Jérémy Muller. C'est l'une des attractions de Saint-Tropez, comme un symbole d'érotisme au cœur du village. Une sculpture de Brigitte Bardot, Vénus scandaleuse nue et recouverte de feuilles d'or, immortalisée du temps de sa gloire dans les années 60. « Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à bord de la Pucho. » Alors aujourd'hui encore, pour tenter de l'apercevoir en vrai, des touristes du monde entier essayent par la mer. Une excursion d'une heure dans la baie des Canoubiers et le clou de la promenade, c'est une maisonnette au ras de l'eau. « Alors nous arrivons maintenant devant la fameuse madrague de Brigitte Bardot. » La tour Eiffel de Saint-Tropez. Une ancienne maison de pêcheurs, à l'époque sans eau courante, achetée par l'ancienne actrice en 58. « Elle était venue pour le calme et la tranquillité. Malheureusement, elle l'a perdue depuis un bon moment, car il y a souvent plein de bateaux qui viennent s'agglutiner juste devant chez elle. » Devant l'entrée de sa maison, même l'écorce des arbres porte les marques d'affection des admirateurs. Alors à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui ? Elle qui vit désormais recluse et refuse les interviews télévisées. Voici l'une des dernières photos de Brigitte Bardot. Elle a été prise fin octobre par son mari, qui décrit une femme au mode de vie simple et dépouillée. « Elle a trois t-shirts, c'est tout ce qui lui reste. Elle n'a jamais été très matérialiste. » Le visage comme apaisée d'une femme de 88 ans. Bien loin de l'image sulfureuse qu'elle a incarnée dans les années 60. Elle qui toute sa vie a déchaîné les passions. « Moi j'ai assisté à des scènes à la limite de la haine. J'ai devant moi la salope qui vole nos mecs, qui vole nos marines. Une icône libre, emblème de l'émancipation des femmes. » « C'est un mythe qui est né et qui donne envie de sexualité, de liberté. C'est un souffle extrêmement puissant. » « Elle a brisé un tabou en osant dire qu'elle rejetait la maternité. » « J'ai toujours été moi-même, j'ai toujours été très franche, très directe. » Une pionnière de la cause animale aux modes d'actions radicaux. « Cette méthode d'infiltration, c'est exactement ce que fait aujourd'hui L214. » Mais aussi une ponflétaire réactionnaire. « Je crois qu'elle ne sera même pas compte que ses propos sont des propos racistes. » « L'opinion publique, je m'assieds dessus. » « Elle a été en avance sur tout, toute sa vie. » « On espère juste qu'elle n'est pas en avance aussi durant l'extrême droite au pouvoir. » « Le collet indescriptible arrive Brigitte Bardot. » « Pour laquelle ce sont des retrouvailles avec le festival de Cannes. » Bébé a bien failli finir piétiné. « Comme vous pouvez le voir, l'ambiance des photographes est absolument ahurissante, extraordinaire. » « Ce 12 mai 67, à Cannes, l'annonce de l'arrivée au palais des festivals de Brigitte Bardot électrise la foule. » « Des centaines de photographes survoltés espèrent voir l'actrice au parfum de soufre. » « Sans cesse, les journalistes guettent les frasques de cette star collectionneuse d'amants. » « C'est pas possible ! On laisse s'approcher, c'est absolument impossible ! » « Et lorsqu'elle apparaît au bras de son troisième mari, le playboy multimillionnaire Gunther Sachs, la croisette frôle des nôtres. » « Vous voyez qu'on est gardonnés montant mal fou pour contenir la foule des photographes. » « Un mouvement de foule comme une nouvelle brique pour bâtir encore sa légende sulfureuse. » « Le mythe Bardot. » « Qui est né dix ans auparavant dans un film à scandale. » « Et Dieu créa la femme. » « Brigitte Bardot et Dieu créa la femme, qui est une déflagration planétaire, un succès incroyable dans le monde entier. » « C'est une bombe atomique qui déferle sur les écrans. » À ce moment-là, elle est encore brune. Brigitte Bardot n'est âgée que de 21 ans, mais a déjà tourné une dizaine de films. Son mari, le cinéaste Roger Vadim, va lui créer un rôle sur mesure, inspiré de scènes vécues. Elle se teint en blonde. Brigitte Bardot incarne Juliette, une orpheline sensuelle, assoiffée de liberté et convoitée par trois hommes. Le film est tourné en partie en extérieur à Saint-Tropez, ce qui renforce l'impression de naturel. Et c'est une scène de danse, pieds nus, qui va la faire entrer dans la postérité. « La fameuse scène du mambo de Brigitte Bardot à la fin de « Dieu créa la femme », quand elle monte comme ça sur une table avec des musiciens de jazz. Elle danse de manière totalement abandonnée, on n'a jamais vu ça. Ça n'a rien à voir avec Marianne Monroe, qui reste dans les codes hollywoodiens, etc. » « Je voudrais te parler. » « Non. » « Là, Bardot, c'est la sexualité féminine d'un seul coup exposée, dans toute sa folie libérée, aux yeux du monde. C'est une transgression absolument ultime. » « Arrête ! » « Elle se caresse un peu, elle repart. » « C'est une femme qui est à la fois l'objet du regard, l'objet du désir, mais qui se fait plaisir. » « On n'avait pas vu une femme l'exprimer avec autant de simplicité, le revendiquer avec autant de naturel. En fait, exprimer simplement qu'elle était libre. » « À l'époque, on maquillait les actrices, on les coiffait. Moi, j'avais envie d'être libre, naturelle, de jouer comme j'avais envie de jouer. Ça a été un tournant dans l'histoire du cinéma. » Dans la société ultra corsetée des années 50, la sortie du film est une gifle. Interdit au moins de 16 ans, il est condamné par l'Église. « Le Servator et Ramouane, journal du Vatican, va comparer Brigitte Bardot au diable. » « Pour un film pareil, la perspective de se trouver interdit par des lignes de vertu est une bénédiction. Ça crée véritablement un débat qui lui permet d'accomplir une carrière encore plus importante. Brigitte Bardot devient un symbole. Simone de Beauvoir la présente même comme un emblème de l'émancipation des femmes. « La contraception, l'avortement ne sont pas légaux encore. Donc pour une femme assumer sa sexualité, c'est très compliqué. Donc lorsque Bardot exprime ce désir d'émancipation sexuelle des femmes, elle est en avance sur son temps. » « Elle a changé nos mentalités. De pouvoir être libre comme ça, c'était extraordinaire. » Une pionnière féministe qui va même révolutionner la mode avec des vêtements plus provoquants. « Oh, elle est là, la Brigitte. » « Elle est là, la Brigitte. » Les femmes copient ses coiffures et ses fameuses robes Vichy. « Elle ne boutonne pas tous les boutons. Elle met une ceinture. Donc c'est une mode de jeune femme, de jeune fille, qui vraiment ringardise, on peut dire, en quelque sorte, la haute couture d'un seul coup. D'ailleurs, elle a eu des formules très connues comme « la haute couture, c'est pour les grands-mères. » Elle affiche sa sensualité et multiplie les scandales. D'autant qu'à partir de l'été 56, la vie privée de l'actrice devient complètement publique. Bébé est comme son personnage, très libre. Et ses aventures vont faire la joie des journalistes. « Elle a une succession de liaisons à partir de « Dieu crée à la femme », donc avec Jean-Louis Trintignant. Il y a des chanteurs célèbres comme Gilbert Bécaud, il y a des acteurs célèbres comme Samy Frey, il y a des hommes un peu moins connus. Et à chaque fois, ça ne dure pas. Et comme souvent, le compagnon et l'amant se font face. Ce fut le cas entre son mari Gunther Sachs et Serge Gainsbourg. « Je t'aime, je t'aime. » Amoureux, transis et inspiré, qui écrira pour Bardot la chanson « Je t'aime, moi non plus ». Avec « Je t'aime, moi non plus », qui est la représentation d'une copulation qui se tenait la main pendant qu'ils enregistraient. Elle, ses gémissements. C'est un scandale. Brigitte Bardot déchaîne les passions et suscite aussi la jalousie des femmes. Bardot encadre une telle liberté, une telle émancipation, qu'elle génère une agressivité inédite. C'est le cas notamment sur le tournage de vie privée de Louis Mahal en 1962. Une fois encore, le film fait totalement écho à sa vie. Une jeune femme aux amours compliqués, un sex-symbole harcelé par les médias qui sombre dans la dépression. Il met même en scène une agression violente vécue par Bardot dans la vraie vie. Elle se rend dans une clinique pour voir une amie et elle est agressée par une infirmière. Et dans cet ascenseur fermé où je montais au quatrième, la fille m'a reconnue et m'a dit « Vous êtes une ordure, une salope, vous nous prenez tous nos maris, vous êtes une dégueulasse, une putain » et tout ça. Et elle m'a dit « Je vais vous défigurer avec ma fourchette » qu'elle s'est précipitée vers moi avec la fourchette. Et moi j'ai fait comme ça et la fourchette s'est fichée dans la manche de mon manteau. En France, si on la regarde comme une putain, dit-elle, et si elle suscite parfois une telle violence, c'est aussi parce qu'elle va oser briser un tabou. Elle qui avait choqué le monde avec son corps, cette fois, c'est avec des mots qu'elle va faire à nouveau scandale, en se mettant totalement à nu. Dans ses mémoires, Initial bébé, publié en 1996, elle ne dissimule rien de sa vie et parle avec une grande violence de l'accouchement de son fils unique, Nicolas. Elle avait alors 26 ans. « C'était comme une tumeur qui s'était nourrie de moi que j'avais portée dans ma chair tuméfiée, n'attendant que le moment béni où l'on m'en débarrasserait enfin. Le cauchemar arrivait à son paroxysme. Il fallait que j'assume à vie l'objet de mon malheur. » Mais la star a voulu raconter sa vérité, quitte à blesser. Elle s'en explique ce jour-là au journaliste Bernard Pivot. « J'ai choisi de me donner en pâture quelque part. » « Il y a quelque chose quand même d'impunique aussi dans ce livre, qui peut choquer des gens, c'est évident. » « Je dis la vraie vérité. Je préfère, si vous voulez, qu'on me juge mal à travers ce livre, mais au moins on sait de quoi on parle, de qui je suis, plutôt qu'on me juge à travers des on-dit, de gens qui n'étaient absolument rien dans mon existence et qui se sont permis de raconter des balivernes. » Son fils, elle l'a eu avec Jacques Charié. Elle tombe amoureuse de cet acteur qui a lui aussi une petite notoriété. Brigitte Bardot et lui forment un couple de stars qui ravit la presse. Lors de leur mariage en 59, le second de l'actrice, il pose devant les photographes. « C'est vraiment le garçon qui est bien sous tout rapport. C'est pour la famille le gendre idéal. Mais dans l'intimité du couple, c'est un couple qui s'aime et qui se déchire. » Brigitte Bardot tombe enceinte, mais ne souhaite pas garder l'enfant. L'avortement est encore interdit à l'époque. Elle y a déjà eu recours clandestinement à deux reprises, mais cette fois, ce sera impossible. Charié ne voulait pas qu'elle se fasse avorter. C'était difficile aussi pour elle d'avorter parce que c'était Bardot, et alors tout de suite, on lui serait tombé dessus. « Elle dit plus ou moins qu'elle était trop célèbre pour qu'un médecin se risque à faire cette intervention. Donc il y a vraiment une pression à la fois familiale et de la société. » À cette pression s'ajoute la tension qui règne dans le couple. Dans ses mémoires, Brigitte Bardot raconte la jalousie de son époux à son égard. « Il est très jaloux. Il est violent avec elle. Ça se produit par des coups. Quand elle était enceinte de Nicolas, elle le raconte. Il l'a frappée, elle est tombée. Elle a heurté une table. Elle a eu un traumatisme crânien. C'était quelqu'un de très violent. Et je pense que ça explique le fait qu'elle n'ait pas souhaitée d'enfant. » D'autant qu'elle va passer des mois entiers comme prisonnière, traquée par la presse. Le couple habite un duplex au 7e étage de l'immeuble situé au 71 avenue Paul-Doumer, dans le 16e arrondissement. Des centaines de photographes et journalistes du monde entier sont dépêchés sur place pour couvrir la naissance. « Je me suis retrouvé dans la meute de presque 200 journalistes qui planquaient en bas de chez elle. La photo de Brigitte, enceinte de 8 mois et demi, était sur le marché à plus de 100 millions de francs. C'était complètement invraisemblable. » Bébé se retrouve contrainte de se retrancher dans son appartement, en état de siège. « Ça a été inhumain, ce qu'on m'a fait subir. Je n'avais plus ni la possibilité de marcher, ni de sortir, ni même d'aller chez mon médecin. Je n'ai même pas pu aller accoucher dans une clinique. Il a fallu qu'on fasse chez moi une salle d'accouchement parce que j'étais cernée. » « J'ai vu des faux employés du gaz essayer de franchir sa porte, des journalistes déguisés en bonne sœur pour venir faire la quête pour les petits orphelins, des faux ramoneurs qui passaient par les toits pour essayer de l'approcher. C'était hallucinant. Et elle, enceinte de 8 mois et demi, toutes les femmes du monde peuvent comprendre mes propos. Elle ne pouvait pas vivre cette étape ô combien importante pour sa vie comme n'importe quelle autre femme alors qu'elle était une femme comme les autres. Le 11 janvier 60, elle accouche sans un algésique. La douleur est si intense qu'elle se roule en boule sur le plancher. « Tel un animal blessé à mort, je hurlais sans aucune retenue. » Lorsqu'on pose le bébé sur son ventre, elle le repousse. Et quand on lui annonce que c'est un garçon, elle explose. « Je m'en fous. Je ne veux plus le voir. » Et pourtant, cinq jours après sa naissance, lorsque Nicolas Charrier est présenté au monde devant les caméras de l'émission « Cinq colonnes à la une », Brigitte Bardot affiche malgré tout le visage d'une mère comblée. « Brigitte Bardot, c'est une actrice. Elle sait qu'elle doit jouer le rôle de l'épouse et de la mère parfaite à ce moment-là. » Si elle accepte de jouer le jeu devant les caméras, très vite, elle demande le divorce et cède la garde. « Elle a été méprisée, menacée, pour ça de manière incroyable. C'est-à-dire une femme qui est une mauvaise mère dans les années 60 et même 70 et encore 80. C'était impensable. C'est presque le crime ultime. S'imaginer une mère qui n'aime pas son enfant. » Trois ans après sa naissance, il est officiellement confié à son père. « Elle pensait que Nicolas serait plus heureux avec son père qu'avec elle. Parce qu'elle, elle avait vraiment, tu sais, elle est arrivée très tôt dans sa vie. Elle avait encore toute une carrière de cinéma, de choses comme ça. » Avec ce rejet de la maternité, Brigitte Bardot brise un tabou et l'assume. « Je n'ai pas élevé Nicolas parce que je vais vous dire, je n'étais pas capable d'élever Nicolas. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Peut-être maintenant moins, mais en tout cas à l'époque, j'avais besoin d'avoir une mère et pas d'avoir un enfant. J'avais besoin d'un soutien, d'une épaule, d'une racine et pas, je ne pouvais pas moi être cette racine puisque j'étais moi-même complètement déracinée, déséquilibrée, perdue dans ce monde de folie furieuse. Je ne savais plus à quoi me raccrocher. Je ne pouvais pas me raccrocher à un petit enfant qui venait de naître. Ce que je comprends aujourd'hui avec la vision de 2022 et c'est en ça que Bardot est aussi avant-gardiste sur des sujets très perturbants et très bouleversants comme le refus de maternité, comme une sorte de déni de maternité. Elle n'était pas prête, elle ne se sentait pas mère, elle ne voulait pas être mère. Ce que je trouve remarquable, c'est le fait qu'elle ait osé en parler et qu'elle ait osé le dire. Une transgression dont Brigitte Bardot a dû payer le prix. Jacques Charié ne digère pas les propos qu'elle a tenus sur lui et son fils dans ses mémoires de 1996 et va lui répondre publiquement dans un livre. Sa vie est entachée de cet abandon de ce fils qu'elle a aimé au début et qu'elle a laissé tomber. Confortée par l'idée qu'elle est toujours un mythe, elle croit qu'elle peut tout faire, qu'elle peut tout dire, qu'elle peut tout écrire. Lui et son fils intentent un procès à Brigitte Bardot pour violation de la vie privée, diffamation et injure. Aujourd'hui, il est atteint non seulement dans son cœur d'homme mais il est aussi atteint dans sa famille parce que les enfants sont touchés. Des journalistes planguent à côté de chez eux. Les petites filles dont une a 12 ans donc c'est pas un bébé est constamment harcelée par ses petites camarades de classe en disant tu as une affreuse grand-mère, une méchante grand-mère. Donc tout ça est extrêmement traumatisant. Elle sera condamnée à payer 250 000 francs de dommages et intérêts. Brigitte Bardot refuse aujourd'hui de parler de son fils qui a construit sa vie loin de France en Norvège. Durant son enfance, il a entretenu avec sa mère des relations épisodiques, notamment lors de vacances scolaires. Quand j'ai vu Brigitte se rapprocher de Nicolas et l'inverse, je crois que ça n'a pas fonctionné parce que l'un attendait une maman pleine de tendresse et l'autre attendait un fils plein de force. Et tous les deux étaient tellement en attente que ça s'est pas fait comme on aurait pu l'espérer. Devenu aujourd'hui arrière-grand-mère, quelle relation bébé a-t-elle avec lui ? Son fils, elle le voit tous les ans, toute sa famille, ils viennent une fois par en France, ils s'appellent au téléphone et tout. Je crois qu'aujourd'hui ils ont des rapports apaisés, mais assez lointains quand même. Bon, de toute façon, il restera toujours une tâche indélébile. Déçue par les hommes qu'elle juge parfois violents, très souvent lâches, traqués comme une bête par les photographes, Brigitte Bardot va fuir les humains pour dédier sa vie aux animaux. Brigitte Bardot des millions et des millions de téléspectateurs en cette seconde vous voient apparaître au centre de leur écran. Vous avez quelque chose à leur dire, de quoi s'agit-il ? Il s'agit des abattoirs, c'est-à-dire de la façon dont on tue les animaux encore à notre époque. Personne n'attendait Brigitte Bardot dans ce rôle-là. Ce 9 janvier 1962, invité de l'émission 5 colonnes à la une, l'icône se fait avocate et plaide à grand renfort d'images changlantes pour faire arrêter la souffrance des bêtes tuées dans les abattoirs. Les animaux sont égorgés. C'est-à-dire que les petits animaux, les veaux, les moutons et les chèvres sont égorgés vivants. On leur coupe la gorge et le sang s'écoule en traînant la mort. Ça dure quelquefois 3, 4 ou 5 minutes. Et pendant ces 3, 4 ou 5 minutes, la bête est vivante et souffre. C'est tellement à rebours, c'est tellement contre-intuitif, c'est absolument pas à la mode de la part, justement, de la star d'une époque que ça tombe du ciel. On se demande mais qu'est-ce qui lui traverse l'esprit ? À l'époque, dans ce contexte des 30 glorieuses, le sujet est même à contre-courant alors que la consommation de viande monte en flèche après les privations de la guerre. Évidemment, c'est très mal reçu de voir quelqu'un qui remet en cause ce qui se passe dans les abattoirs et qui donc implicitement remet en cause aussi l'industrialisation de la consommation de viande. Elle est l'actrice d'une époque qui était à la fête mais tout d'un coup, elle dit, vous savez, il y a une certaine forme de fête à laquelle il faudra mettre un terme. Brigitte Bardot, vous dénoncez ce que vous croyez être un scandale ou ce que vous pensez être un scandale. Je ne me crois pas, je suis sûre que c'est un scandale. Et pour enfoncer le clou dans sa démonstration, l'actrice est accompagnée sur le plateau d'un homme prénommé Jean-Paul qui s'est fait embaucher dans un abattoir. Il a donc été travaillé pendant combien de temps ? Pendant 8 jours. Pendant 8 jours aux abattoirs de la Villette et il a vu effectivement qu'on pourrait très bien à notre époque employer des méthodes beaucoup moins barbares. Alors Jean-Paul, que faisiez-vous exactement aux abattoirs ? Alors là, j'avais comme travail de balayer le sein vers les canaux d'écoulement. Alors j'ai fait ça toujours montre en main et on me disait toujours mais enlève ta montre tu vas l'abîmer. Et moi j'ai gardé ma montre parce que je voulais justement chronométrer la durée où le veau était encore vivant pendant que son sein s'écoulait. Ce qui est vraiment très intéressant c'est qu'il utilise déjà des techniques très novatrices pour l'époque. Cette méthode d'infiltration c'est exactement ce que fait aujourd'hui L214. Elle était tout à fait pionnière et avec 46 ans d'avance. Ce premier combat précurseur porte déjà la marque de fabrique de l'activiste Brigitte Bardot. Militante radicale prête à tout pour défendre la cause animale et même à arrêter le cinéma au sommet de sa gloire du jour au lendemain. En 73 elle est alors dans le périgord pour le tournage d'un obscur film en costume. Et c'est une chèvre qui va précipiter ses adieux au cinéma. Sur le tournage elle trouve une biquette comme ça dont évidemment elle s'entiche comme toujours des animaux. Elle la met dans son lit quand même pendant le tournage. Vous imaginez quand même la super star Brigitte Bardot qui dort avec une chèvre dans son lit. Je l'ai prise parce que la dame voulait la tuer pour la manger le jour d'une communion c'est à dire demain ou après-midi. C'est horrible. Alors je l'ai prise je l'ai acheté et je l'ai emporté. Je veux moi passer mon temps à m'occuper de la défense animale. Et je crois que j'aurai beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je fasse plus de cinéma. Et maintenant je vous quitte parce qu'il faut que j'aille travailler. Je vous remercie Brigitte. Au revoir. Celle qui a toujours rêvé d'avoir une ferme décide à 38 ans d'abandonner sa carrière. Les fans restent incrédules. Personne n'y croit parce qu'on ne voit pas pourquoi une pareille super star arrêterait subitement de faire du cinéma. Elle a préféré finalement prendre le risque de tout perdre. Ça montre que justement elle avait une force de caractère d'assumer ses choix et d'aller au bout. Et pour défendre sa cause Brigitte Bardot ne va pas hésiter à jouer les bulldozers et à se rendre en terre hostile. Son combat le plus célèbre se déroule en 77 au Canada. L'ancienne actrice veut dénoncer le massacre des bébés phoques écorchés vivants pour leur fourrure. Elle a encore toute sa beauté. Elle est tout à fait consciente de ces propriétés-là et elle les met au service de cette cause et de ce scandale. Brigitte Bardot s'en va en guerre. Elle est partie se battre contre les massacreurs de bébés phoques en compagnie de Franz Weber, le défenseur des animaux martyres. Et en arrivant là-bas, ça a été insupportable pour une raison très simple, c'est que les autorités canadiennes ont tout gelé, si j'ose dire, sur place. Pas d'essence pour prendre les hélicoptères et aller filmer, témoigner sur le terrain. Et autant, au départ, les journalistes étaient prêts à suivre l'épopée Bardot avec bienveillance, autant quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient bloqués sur place, ils s'en sont pris à Bardot. d'autant qu'elles n'hésitent pas à les rudoyer. Bloquée à Terre-Neuve, elle improvise une conférence de presse dans un climat houleux. Vous souriez maintenant, bien sûr, c'est facile de sourire. Je voudrais le silence, s'il vous plaît. Son discours aux mots blessants passe mal auprès de l'opinion publique canadienne. L'argument qu'on nous oppose, c'est que vont devenir les chasseurs. Chasseurs, c'est un grand mot pour ce qu'ils font, les bouchers. Elle va, grosso modo, les traiter de sauvages, de dire je ne comprends pas que des êtres humains puissent se comporter comme ça, être aussi cruels, être aussi inhumains, etc. Alors évidemment, qu'elle s'adresse à des gens dont c'est la culture ancestrale, mais dont c'est aussi la réalité quotidienne. Ils en vivent. Malgré l'hostilité, Brigitte Bardot ne se démonte pas et se rend au contact des chasseurs. Elle va même leur proposer de compenser la perte qu'occasionnerait l'arrêt de la chasse. A big factory, fantastic, modern and everything. The best. Ça a be real good. To make synthetic furs. I give you my name. It's very important in shops if you sell a synthetic fur coat with Brigitte Bardot's name. It's better for a woman to buy it than to buy Mrs. Dupont On découvre en fait un autre aspect de Brigitte Bardot, c'est le côté Brigitte Bardot, femme d'affaires, ou du moins Brigitte Bardot qui n'a jamais été déconnectée des aspects matériels de son existence. Et puis qu'il est d'autant moins que c'était à ce moment-là une femme indépendante qui s'assume seule. Après trois jours de blizzard, Brigitte Bardot parvient enfin sur la banquise. « Regarde, regarde la mer qui sort là, vite, 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 là, là, là. Comment on peut les tuer ? C'est dégueulasse ! » Et se fait photographier avec un bébé phoque dans ses bras. « On les tue pour faire des jouets en pluche, des bébés phoque en pluche, des manteaux de fourrure pour les connes qui veulent se mettre ça sur le dos, et voilà. » L'image fera le tour du monde. Mais dans la presse, les articles ne sont pas tendres avec elle. Son combat est régulièrement moqué à la télévision. « Elle est gentille, elle aime les animaux. » « Elle s'occupe des bébêtes, des petites bébêtes. » « Oui, 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 bon, ben ça va. Et j'ai été... Vous avez quelque chose à dire ? » « Non, je dis j'aimerais bien qu'elle s'occupe de la mienne. Mais c'est pas... » « Non, ça s'arrête là. » « Non, oui, j'espère que ça s'arrêtera là. » « Je n'ai pas très bien compris. » Brigitte Bardot obtient pourtant une victoire. En France, le président Valéry Giscard d'Estaing prend la décision d'interdire l'importation des pots de bébés phoques. Je me souviens, j'étais à la madrague quand le président de la République a téléphoné pour annoncer la bonne nouvelle. Je l'ai dit à Brigitte et je lui ai dit « Allez, on va se taper un petit coup de champagne. » Et elle m'a dit « Non, j'ai pas vraiment envie. » Et je lui ai dit « Mais attends, pourquoi tu te réjouis pas ? » Elle m'a répondu « Mais c'était tellement indispensable. » Il y a si longtemps que j'attends pour recevoir au nom des animaux l'élémentaire que non, ça mérite pas une coupe de champagne. Pour Brigitte Bardot, la radicale, ce n'est qu'un début. Seule compte la défense des animaux. Et pour mener à bien son combat, elle a besoin d'argent. Alors, elle décide de mettre en vente ses affaires personnelles. Dans sa recherche de financement pour sa fondation, Brigitte Bardot s'est en fait dépouillée de tout ce qui lui appartenait. Et qu'est-ce qui lui appartenait ? C'est tout ce qui est lié à sa carrière au cinéma et tout ce qu'on a pu lui offrir par ailleurs. Donc, elle a vendu ses robes, ses tenues, les tableaux d'elle. L'ancien commissaire priseur, Jacques Tajan, est convié chez Brigitte Bardot pour dresser l'inventaire de la vente aux enchères. Le fait qu'elle dise, je vends tout, tout ce que j'ai, je ne veux plus rien et je veux simplement pouvoir aider les animaux, je trouvais ça extraordinaire. Ah non, mais c'était un sacerdoce, c'était un pèlerinage qu'elle faisait. Ça avait un caractère pratiquement religieux. Le 17 juin 87, la maison de la chimie est pleine à craquer pour la vente aux enchères. Je venais parce que c'était la vente de Brigitte Bardot. Et déjà des records pour ce collage dédicacé. Ou cette mini robe de Paco Rabanne. Je voulais tellement faire bien pour elle. C'était elle que je vendais. Elle était très émue parce que c'était des objets qui avaient tous une histoire. Ce qui pourrait apparaître comme un sacrifice parce qu'elle va finalement tout donner. Elle n'en souffre pas, ça participe de son combat. J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes et que je donne ma sagesse et mon expérience maintenant et le meilleur de moi-même aux animaux. Merci. La vente est un succès, mais pour elle, ce n'est pas encore suffisant. Alors Brigitte Bardot décide de faire don de la Madrague à sa fondation. Elle a été au bout du bout et elle a fait don d'un des biens probablement les plus précieux à ses yeux, la Madrague, pour faire une assise financière forte pour sa fondation. Créée en 86, elle va prendre un nouvel élan. Une machine de guerre soutenue aujourd'hui par 70 000 donateurs. La fondation emploie près de 200 salariés et recueille dans ses refuges des animaux victimes de maltraitance. Brigitte Bardot est en lien quotidien avec ses équipes et la répartition des rôles est très claire. Son arme et sa façon d'être, c'est plutôt pousser un coup de gueule et nous derrière, c'est de construire justement quelque chose avec le politique qui est apostrophée pour essayer d'arriver à un résultat. Elle va faire appel à tous les présidents de la République, à tous les ministres, y compris à des chefs d'État étrangers, à qui elle écrit presque pour un oui, pour un non. Égard à celui qui ne va pas dans son sens. Elle n'hésite pas à avoir des mots très crus. Elle est parfois véhémente. Ça ne lui fait pas peur du tout. Vous êtes le Poutine de la nature et des animaux. Un destructeur sanguinaire, méprisable et méprisé. Monsieur le ministre de la souffrance, les Français ne supportent plus vos blablablas. Vous et vos ministres, aussi inutiles que lâches. Une vindicte épistolaire, soutenue par son mari, Bernard Dormal. Adepte, lui aussi, d'un discours aux mots très crus. Si on avait réglé certaines choses, elle aurait eu un autre comportement. Donc, elle rentre dedans. Pourquoi aller faire des lettres conventionnelles en disant, non, vous rentrez tout de suite dedans, puis c'est tout. Vous prendre vos responsabilités. Moi, je prends les miennes. Vous êtes un con. Et ça, ça marche ? Ça marche. C'est-à-dire ? Ça marche, ça les embête. C'est pas bon, électoralement parlant. Vous avez plein de gens qui suivent Brigitte. Si elle dit, si demain, elle dit, surtout ne votez pas ce connard-là, il va perdre plein de voix. Mais du coup de colère aux propos controversés, il n'y a qu'un pas que Brigitte Bardot va franchir à de nombreuses reprises. La charge est violente. Le 19 mars 2019, la militante de la cause animale écrit au préfet de la Réunion pour dénoncer l'utilisation de chats ou de chiens vivants comme appât pour la pêche aux requins. Un courrier truffé de propos injurieux à l'égard des réunionnais. « Tout ça a des réminiscences de cannibalisme des siècles passés et devrait être interdit. J'ai honte de cette île, de la sauvagerie qui y règne encore. » L'ancienne actrice fustige une population dégénérée, imprégnée, écrit-elle, des coutumes ancestrales qui sont leurs souches. On est vraiment sur des injures racistes, je dirais, dans toute leur horreur. La lettre passe complètement à côté de la plaque et à côté du but recherché, puisqu'en réalité, on ne parle absolument pas de la souffrance animale. On parle des réunionnais qui sont finalement qualifiés comme une catégorie infra-humaine. Le courrier est également envoyé à plusieurs médias de l'île. Il suscite aussitôt l'indignation de la population et des autorités. « C'est purement scandaleux. Dire de tels propos mérite tout simplement une plainte et je peux dire que ce sera fait. » Des associations antiracistes se constituent partie civile et portent plainte. Brigitte Bardot, elle, plaide le coup de colère d'une lanceuse d'alerte. « Je lui ai dit peut-être tu aurais dû baisser un peu le ton. » Elle m'a dit « Alain, j'ai vu tous les secrétaires d'État des Outre-mer. À tous, je leur ai montré les photos insoutenables. Ils m'ont tous promis qu'on allait changer les choses et rien ne bouge. » Un jour, oui, je m'énerve, oui, les mots dépassent, la raison, mais en vérité, ça secoue un peu les choses et peut-être que ça les amènera à revisiter leur assurance et leur indifférence. C'était un élément fort du dossier. Nous ne sommes pas sur des déclarations faites à micro en sortant du restaurant. On est sur une lettre qui a été écrite, qui a été réfléchie, qui a été pesée. « La parole est à M. Jean-Hugues Ratenon. » La réprobation est générale, même au cœur de l'Assemblée nationale. « M. le Président, en votre qualité, je souhaiterais que dans cet hémicycle soient condamnés avec la plus grande fermeté ces injures raciales. » « M. le député, vous aurez compris que l'ensemble de cet hémicycle ne peut avoir qu'un sentiment de mépris à l'égard des propos qui ont été tenus à l'égard de nos compatriotes réunionnais. » Malgré des excuses, Brigitte Bardot sera condamnée à 20 000 euros d'amende pour incitation à la haine raciale. Comment celle qui a incarné la liberté est-elle passée du statut d'icône à celui de pamphlétaire aux propos nauséabonds ? Brigitte Bardot grandit dans une famille bourgeoise de droite conservatrice. Admiratrice du général de Gaulle, elle fait campagne pour Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Elle rencontre de nombreux hommes politiques et son chemin croise celui de Jean-Marie Le Pen. « La réalité, c'est que Paris était petit à l'époque. Donc mon père connaissait Alain Delon, par exemple. Donc il a eu l'occasion de croiser Brigitte Bardot. De mémoire, d'ailleurs, ils étaient allés ensemble dans un hôpital pour visiter des soldats blessés. Donc voilà, je pense qu'ils se sont connus comme ça. » Cette proximité avec le Front National se renforce après son mariage en 1993 avec Bernard Dormal, un ami du leader d'extrême droite. « Son mari était effectivement très proche du couple que forment mon père et sa femme, Jany. » « Forcément, puisque sa femme, c'est une copine. Donc on n'a pas besoin de faire de la politique pour connaître Le Pen. Je n'ai jamais fait partie du Front National. Je n'ai jamais fait de politique de ma vie. Jamais. » Présentée par certains comme conseillers de Jean-Marie Le Pen, a-t-il eu une influence sur sa femme ? C'est en tout cas ce que pensait la chanteuse Régine, interrogée en 1996 par Anne Sinclair. « Brigitte Bardot, c'est comme la femme du médecin qui ouvre la porte et qui prend les rendez-vous. Elle a épousé M. Dormal, Front National. Eh bien, elle a le langage du Front National. » « Et bien voilà. » « Et toc. » « Et toc. » « Les personnages autour du Front National font partie de sa constellation quotidienne. Et donc, ça va l'entraîner de son gaullisme constituant vers une proximité avec le Front National qui en plus a comme vertu pour elle d'être le parti qui affiche le plus la défense des animaux. » En 2012, l'ancienne actrice affiche clairement son soutien à Marine Le Pen pour la présidentielle et lui déclare sa flamme dans la presse. « Je souhaite qu'elle sauve la France. Elle est la Jeanne d'Arc du 21e siècle. » « Pour vous, est-ce qu'elle partage vraiment les idées du Front National ? » « Mais non, mais elle s'en fout. C'est pas ça qui l'intéresse. C'est les animaux. Rien d'autre. » « Voilà. » Car sur le plan politique, Brigitte Bardot va montrer au fil du temps des convictions fluctuantes, en tout cas anti-système. En 2019, elle s'affiche aux côtés des gilets jaunes. « Je vous soutiens. » « Merci. » « Allez-vous. » « Merci. » « Allez-vous. » « Voilà. » Lors de la présidentielle en 2022, elle défend Nicolas Dupont-Aignan tout en manifestant une certaine estime à l'égard du candidat de la France insoumise. « Ah non, chez Bardot, il n'y a pas de colonne vertébrale politique dans ça. Alors là, absolument pas. Quand on dit « je peux soutenir Marine Le Pen » et puis après, il y a des propos en faveur des animaux de la part de Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas si mal que ça. Bon, écoutez, là, il n'y a pas de nom. C'est un grand écart quand même. » Un positionnement politique erratique, mais surtout des dérapages à répétition. L'ancienne actrice est une récidiviste. Elle a été condamnée à six reprises pour incitation à la haine raciale. Comme lors de ce procès en 1996, après de nouvelles déclarations polémiques sur l'abattage des animaux. « La France est de nouveau envahie, avec la bénédiction de nos gouvernements successifs, par une surpopulation étrangère, notamment musulmane, à laquelle nous faisons allégeance. » Valéron de Saint-Just est alors chargé de défendre la star. « Ce procès s'annonce à grand fracas. La presse l'a annoncé avec beaucoup d'énergie et elle décide de se défendre, d'en faire un procès médiatique. » Brigitte Bardot fait encore sale comble, mais aujourd'hui, c'est au palais de justice. On se presse, on se bouscule, on veut la voir, la toucher. Et saisir la star sur la pellicule est ici aussi difficile qu'à Cannes. « Elle s'est dit, on veut me faire un procès politique, on veut me faire taire. Au contraire, je vais y aller et on va faire de ce procès un vrai procès et je vais m'expliquer. » Relaxée dans un premier temps, elle est condamnée en appel et dérape une nouvelle fois dans un livre publié en 2003. Dans un style souvent vulgaire, « Nous baissons notre culotte, le cul en l'air et les couilles offertes. » Elle y confirme sa dérive nationaliste. « Les allocations familiales versées à grand renfort aux regroupés familiaux, polygames. » « Et ses penchants homophobes. » Cette déferlante envahissante s'est subitement étendue avec perte et fracas sur le monde. Dans ce déclin sont apparus les pédophiles. « C'est un pamphlet. Là, elle apparaît extrêmement réactionnaire. Elle tape sur tout ce qui bouge. » « Non seulement elle parle sans filtre, mais elle ne comprend pas la portée de ce qu'elle dit. Et elle ne comprend pas que quand elle catégorise, elle blesse tous les individus. » « Je pense qu'elle aime bien provoquer. Elle sait que ses propos vont choquer les gens. » Est-ce aussi le fruit de son isolement et d'une certaine déconnexion avec la réalité ? « Elle a choisi, elle, de se couper d'une partie de la vie. Elle a choisi d'être confinée, elle, depuis 20 ans, Brigitte. » « C'est un peu un enfermement mental que ça évoque puisqu'elle ne sort pratiquement plus. » Toujours est-il que son image est écornée, brouillée. Le buste de Marianne à l'effigie de Bardot est remisé au placard dans plusieurs communes de France. Et, plus grave pour elle, ses déclarations nuisent à son combat. Un paradoxe. « Elle sait bien que ça s'entrechoque avec le combat de sa fondation. Et ça, je pense que ça la touche, ça la meurtrit parce que c'était pas le but. » Les animaux restent les derniers piliers de sa vie. Comme un rituel, chaque jour, Brigitte Bardot quitte la Madrague pour se rendre dans son domaine sur les hauteurs de Saint-Tropez. « Elle conduit sa quatre ailes et il y a ses chiens derrière. Quand elle arrive, le jument est nid. il lui dit bonjour. Il fait plein de choses comme ça. » C'est son refuse à l'abri des photographes et des fans où elle vit entourée des bêtes qu'elle a sauvées. « Il y a un petit cimetière où tous les animaux qui ont croisé sa vie sont présents. Elle n'est pas en train de se recueillir tous les matins devant, mais elle sait que c'est son clan, c'est sa famille, c'est sa raison de vivre, c'est son univers. » Son univers à quelques kilomètres de la plage qui la fit connaître du monde entier il y a plus de 60 ans. Alors, quel visage retiendra-t-on de Brigitte Bardot ? L'icône de l'émancipation des femmes, la révoltée de la souffrance animale ou la réactionnaire aux propos révoltants ? Son ami, le compositeur Jean-Max Rivière a son idée. Dans 200 ans ou 150 ans ou 50 ans, on dira « Il y a une femme extrêmement belle, on aura oublié le cinéma. » On dira « Il y a une femme qui s'est battue pour les animaux qui était une beauté extraordinaire. » Et ça, ça restera comme Noé. L'arche de Noé, ça vous dit quelque chose ? Sur la page à Noé, sur la page Coquillages et crustacés Qu'il est cru déplore la perte de l'été Qui depuis s'en est allé On a rangé les vacances Dans des valises en carton Et c'est triste quand on pense à la saison Du soleil et des chansons Allez, on se retrouve